... Comme tous les week-ends d'Arysie, ils vous proposent des lectures pour apporter un certain éclairage sur l'actualité du moment. Aujourd'hui, il s'agit de l'ouvrage de Patrick Feider, publié aux éditions Belin. Son titre, pour une pensée écologique positive, il propose de recréer une relation plus harmonieuse avec la nature. Annette Rogel a rencontré. Patrick Feider, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien, créateur de spectacles sur la nature, en particulier, mais vous êtes aussi l'auteur du livre paru aux éditions Belin récemment, intitulé « Pour une pensée écologique positive ». Alors, sur la couverture, on voit une image de grands arbres photographiés d'en bas. On les regarde du bas vers le haut. Et ça leur situe donc au pied de l'arbre, mais avec un regard tourné vers le ciel. Et on voit le soleil qui brille derrière la cible de ces arbres. Et en fait, je trouve que cette photo dit beaucoup de choses sur notre posture face à la nature Patrick Feider. Oui, effectivement, je pense que peut-être qu'on parle trop souvent d'écologie punitive, parce que c'est un regard d'interacturé une pensée. Et moi, je crois, au conseil, que d'écologie, elle est positive. Ce qui est négatif, c'est de ne pas savoir de quoi on parle, où on se situe même dans l'espace ou dans le temps. Et ce qui est positif, c'est de savoir se situer dans une tradition de réflexion. La théologie remonte à très très loin, on peut remonter à l'Antiquité, et certains de l'avant, et replacer tout ça en contexte. Ça permet de mieux vivre le temps présent, et je dirais aussi peut-être de mieux imaginer le monde d'après, car pour imaginer le monde d'après, mieux vous connaître le monde d'avant. Vous avez écrit assez rapidement, vous avez commencé avant la crise du coronavirus, mais vous avez continué pendant ce temps-là. Oui, c'est ça, voilà, je l'ai créé en six mois environ. J'avais beaucoup lu avant.